Je vous remercie. Excellences, Mesdames et Présidentes du Parlement, honorables parlementaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord saluer l'organisation de ce Sommet mondial des femmes parlementaires pour discuter des questions relatives à la participation des femmes dans la vie politique et économique au sein de la société. C'est un grand honneur pour mon pays, le Rwanda, et pour moi-même de faire partie de ce panel en ma qualité de présidente de la Chambre des députés du Parlement du Rwanda, pays ayant le plus grand nombre de représentations des femmes au Parlement dans le monde. Dans la plupart des pays du globe, la participation active des femmes dans les sphères politiques et, d'une manière générale, la jouissance de leurs droits et citoyens ne date pas de longtemps. Et pourtant, l'impact de ce changement est porteur de bons fruits dans beaucoup de pays. et mon pays, le Rwanda, en est l'exemple. Mon intention va porter sur l'échange d'expérience de mon pays et sur ma contribution en ce qui concerne le leadership des femmes. Les femmes ont un grand rôle à jouer dans la bonne marche de la société. Elles sont porteuses de la vie productrice des biens et services. Elles sont protectrices des valeurs de la société actrice à part entière du développement. Dans mon pays, le Rwanda, la participation des femmes dans la prise de décision, dans les instances de prise de décision, est un choix politique à partir du très haut niveau. C'est un choix politique d'ordre stratégique qui concrétise le respect des droits des femmes comme droits de la personne à part entière telles que préconisées dans les instruments internationaux à l'instar desquels il y a la convention SIDO, la déclaration de Beijing et sa plateforme pour ne citer que cela. Les progrès qu'a réalisé le Rwanda sur le rôle des femmes leaders jouent à travers les différentes institutions et forats leur permettant d'unir leurs efforts pour contribuer à l'autonomisation de la femme sont parpables. Les femmes sont représentées dans les instances de prise de décision dans les secteurs publics et parastatales. Dans la Chambre basse du Parlement, la Chambre des députés, la représentation des femmes a connu une progression constante. En 2003, la législature de 2003, elles étaient 49%. En 2008, elles étaient 56%. Et au terme des élections législatives de septembre 2013, elles sont 64%. Au Sénat, elles sont 38%. Au gouvernement, au cabinet, elles sont 37%. Elles sont de 44% dans les instances de l'administration locale et plus de 40% dans le judiciaire. Les statistiques sur les agents de la fonction publique en 2011 ont montré que 54,5% des fonctionnaires au Rwanda étaient des hommes et 45,5% étaient des femmes, ce qui diffère de ce que nous avons vu qui a été publié dans un document que nous avions tout à l'heure. Le rôle des femmes leaders se remarque dans les différents domaines de la vie socio-économique, surtout dans l'accélération de l'atteinte des objectifs de développement du millénaire. Dans mon pays, presque tous les objectifs de développement du millénaire sont atteints, même ceux qui ne sont pas encore actés le seront d'ici 2015. Les politiques, les programmes et les lois tiennent compte de l'animation genre et ont été initiés et mis en oeuvre avec la participation des femmes et selon le DHS 2010, la mortalité infantile de moins de 5 ans a été réduite de 152% de 2005 à 2010. Et le taux de fécondité de la femme est passé de 6 à 4 enfants par femme et les mobilisations se continuent parce que nous avons remarqué dans mon pays, c'est un pays qui a une très grande densité de la population et ce qui constitue un frein au développement. Et nous continuons de mener des mobilisations pour que l'on puisse diminuer ce taux de croissance de la population qui ne va pas avec le taux de croissance de l'économie. En plus des attributs classiques du leadership, nous pouvons porter un regard éclairé sur le leadership des femmes et distinguer une particularité dans leur comportement de leader qui les démarque de leurs frères hommes. le remarque que les femmes sont sensibles, elles sont conciliantes, elles sont humbles et sont pragmatiques. Elles sont naturellement orientées vers le bien-être social et le service des membres de la collectivité. Elles se focalisent sur l'essentiel et ne perdent pas beaucoup de temps dans les détails sans valeur ajoutée. Elles aiment et valorisent la coopération avec les hommes et les autres collaborateurs. Et c'est l'expérience que nous avons dans notre pays parce qu'on a développé un partenariat avec les hommes pour qu'ils puissent comprendre ce concept de genre et la nécessité que les femmes participent en grand nombre mais aussi les femmes capables dans la vie politique du pays. Elles sont combatives et persévèrent jusqu'à l'atteinte des objectifs. Elles sont bonnes gestionnaires des personnes et des biens. en a remarqué que les institutions qui sont dirigées par les femmes dans notre pays gèrent bien les biens publics. Et il y a une étude aussi qui a été faite par la Banque mondiale et on a remarqué que les crédits qui sont accordés aux femmes si minimes soient-elles bénéficient bénéficient beaucoup plus à la famille et à la société, beaucoup plus les crédits qui sont accordés aux hommes et qui sont généralement d'une grande taille. En vue de soutenir la pleine participation des femmes et optimiser leur impact, il est temps de s'attaquer à des défis d'ordre structurel tels que les sociétés patriarcales, les résistances au changement et conjoncturelles telles que l'ignorance, la pauvreté et l'accès aux ressources et à leur contrôle, la domination des hommes, les violences domestiques, la méfiance et le manque du soutien des autres femmes et qui alimentent les stéréotypes ce qui se ressent sur les résultats. Pour relever ces défis et baliser les stéréotypes type les perceptions erronées sur les femmes et ainsi renforcer leur leadership, les actions suivantes peuvent être envisagées. Il faut renforcer le cadre juridico-normatif favorable à l'égalité hommes-femmes. Dans mon pays, cet objectif a été atteint parce que toutes les lois discriminatoires en faveur des femmes ont été révisées et voire donc toutes les lois tiennent compte de la dimension genre. Le budget qu'on vote tient compte de la dimension genre et on engage un dialogue permanent avec les décideurs en faveur de l'égalité genre. Il faut initier les forats de concertation des femmes leaders visant un échange d'expérience, une analyse des politiques, la création d'une voie forte et le renforcement mutuel. Il faut renforcer aussi les capacités des femmes à travers le mentorat des femmes en politique, les jeunes filles, le coaching de nouvelles élus, la création des communautés de pratique pour mener les actions stratégiques concrètes et à impact social et durable. Renforcer le partenariat hommes-femmes tel que nous connaissons l'expérience dans notre pays, promouvoir l'éducation et la formation des filles étant donné qu'il s'agit des futures femmes leaders. Promouvoir la participation égale des femmes et des hommes dans la vie publique constitue une force motrice pour réduire la pauvreté et accroître les revenus des pauvres et donc assurer la croissance économique du pays tout entier tout en répondant aux besoins de développement de la société en perpétuelle mutation. L'accès des femmes au travail rémunéré et dans les instances de prise de décision fait donc accroître les possibilités économiques des femmes étapes fondamentales pour la croissance durable et l'édification des sociétés plus équitables. je suis convaincue qu'avec le ferme engagement des acteurs politiques dans la gouvernance et des femmes leaders en particulier les changements et les réformes nécessaires pour progresser vers l'égalité peuvent devenir tangibles et offrir des avantages à chaque citoyen et à chaque citoyen. J'aimerais ce que le président de la République, son Excellence Paul Kagame, a dit lors de la rencontre avec les femmes dernièrement en juillet 2013. Guanda développé parce qu'elle a donné les femmes leur des dignités et leur rôle donne dignité à la whole nation. Je vous remercie. Merci. Merci.